et bien salut à toutes et à tous c'est john j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de notre super manette élite donc pour éviter de perdre du temps j'ai déjà coupé les deux scotch de présentation donc la boîte voilà boîte classique bien noir avec une petite présentation de la manette à gauche à droite tout ce qui est fourni on verra ça en détail et un petit détail de des capacités de celle ci alors pour le poids on est facile à 1 kg 1 kg 2 ça fait peur alors qu'est ce qu'on va oh et encore un scotch ici alors ce qu'on va faire c'est qu'on va poser le téléphone de manière à ce qu'ils tiennent ça serait bien ça serait bien qu'ils tiennent voilà alors on va prendre le code voilà on a enlevé tous les scotch et on est parti alors on va prendre les deux mains regardez moi ça alors qu'est ce qu'on a dedans on a dans le packaging une grosse boîte estampille xbox une jolie boîte il ya peut-être des accessoires à l'arrière je doute on va quand même regarder alors à l'arrière on n'a rien si il ya le manuel un petit guide setup rapide petite fiche de garantie je suppose voilà comment customiser et les accessoires et on a dans cette petite boîte un joli câble je suppose que c'est un câble usb deux piles déjà deux piles d'un côté alors on va faire pareil vous poser le téléphone en espérant qu'ils tiennent ce coup ci aussi il n'est pas très cool et pas très pas très sympa on va ouvrir ça et on se retrouve avec un joli câble tracé regardez moi joli 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 il doit bien faire de mettre à vue d'oeil vu le nombre de tour de tour alors câble très alors excellente qualité le câble tracé est relativement rigide oui des très très bonnes factures ça je peux vous le dire et en taille on doit être à 3 mètres un joli petit câble d'environ 3 m alors une sacoche qui est en tissu ça me fait penser un peu un petit peu à du cordura pour ceux qui connaissent avec le joli petit logo xbox et on va procéder comme d'hab les unboxings à la maison ils sont toujours faits de manière simple alors on a dans la sacoche ben un petit filet pour pouvoir mettre les accès regardez moi ça elle est magnifique elle est magnifique alors qu'est ce qu'on a déjà dans la sacoche une petite mousse pour pas que ça bouge là juste là on a des sticks dommés voilà et on a d'autres sticks alors vous savez quoi on va les sortir comme ça vous allez voir un petit peu le contenu de cette manette voilà la croix directionnelle alors voilà on a des petits sticks de différentes tailles on va enlever ceux d'origine voilà comme ça vous allez voir un petit peu les différentes tailles que ça ça procure alors on a des cours creux un peu plus long dommés et des longs creux la croix directionnelle qui peut être enlevé et être mise avec ça donc ça je pense que c'est pour les jeux de combat et ça c'est pour les jeux classiques voilà on accessoire et à l'arrière de la console on a quatre palettes quatre palettes qui sont amovibles on a juste à les tirer vers soi les faire levier puis aller tirer un peu vers soi sinon tout est aimanté en fait tout est aimanté voilà donc impeccable nickel donc on va remettre quand même le stick là qui est très joli donc c'est tout aimanté et on va remettre ah je serais curieux quand même faudra que j'essaye on va remettre les dômes courts regardez il a juste à les placer et ils sont aimantés et ça bouge pas alors premières impressions manette en main le grip est d'excellente qualité le toucher c'est une peinture soft touch donc vraiment très agréable à toucher par les boutons la lb et rb sont très très facile à cliquer plus facile que sur la manette de base les gâchettes ont l'air relativement pareil le petit bouton là pour pouvoir profiter de deux réglages différents à pied le fait que les boutons soient noirs comme ça c'est joli les boutons ont l'air aussi plus court au niveau de la réaction donc c'est très bien impeccable c'est impeccable on va là poser le téléphone la prise en main alors la prise en main elle est nickel le seul truc que je dirais là c'est déjà je pense qu'il faut un temps d'adaptation mais les palettes sont placées d'excellente manière il y a aucun souci là dessus vraiment pour toucher comme vous pouvez voir c'est un bon réflexe le seul petit bémol que je peux dire c'est éventuellement si on a tendance à avoir l'habitude à tenir fortement la manette on risque d'appuyer sur les gâchettes voilà mais je pense que c'est un petit un petit temps d'adaptation vraiment tout simple en tout cas les amis c'est vraiment une superbe console une superbe console une super manette vraiment magnifique au niveau du poids c'est plus lourd que la manette classique donc pas d'inquiétude là dessus moi ça me dérange pas et en tout cas on sent tout de suite au toucher que il ya de la robustesse derrière quoi petite nouveauté également c'est à ce niveau là vous voyez petit cercle là qui autour en fait c'est une sorte de on dirait un métal pain comme ça et quand vous jouez vous n'avez ni la coque et ni le joystick parce que pareil en plus c'est ça doit être du métal oui c'est du métal du coup il n'y aura pas ce problème de d'usure des joysticks à la langue franchement ça sent la qualité la robustesse pareil les sticks ont l'air un petit peu plus un petit peu plus dur donc franchement que 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 du bonheur petit bémol juste il n'y a pas de batterie fournie bon ça c'est un faux problème pour parce qu'il ya nombreuses personnes qui adorent utiliser les piles rechargeables ils en ont 36 jeux pour ceux qui ont quitté play and charge n'a pas de problème vous mettez votre quitte play and charge et le problème est réglé il ya également deux petits boutons vous allez voir par la suite voilà c'est ces petits boutons là si on les a en haut vous voyez la course de la gâchette est complète si vous voulez mettez en bas la cause la gâchette est raccourci vous l'entendez vous le voyez c'est vraiment superbe ça à quoi ça sert voilà vous avez la différence directement à quoi ça sert ça sert tout simplement jeu fps type allo guerres of war vous avez une détente beaucoup plus rapide sur les tirs beaucoup plus réactives il n'y a pas de temps mort donc voilà 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 en gros pour cette jolie petite manette le contenu global on va faire un point c'est que on a un petit lot de pile duracelle s'il vous plaît vous avez des joysticks de rechange des sticks de rechange quatre palettes amovible une jolie boîte de transport de transport ou de rangement tout simplement si vous êtes amené à ne pas jouer à la console pendant quatre cinq jours on va vous mettez votre manette dans la sacoche et elle ne prendra pas la poussière est également un câble usb pressé de très très bonne facture de trois mètres j'ai minimum de mètres cinquante moi je dirais j'aurais tendance à dire trois mètres bon ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder au niveau de la boîte ainsi c'est indiqué non c'est juste indiqué le câble usb et tout ça il n'y a pas de n'y a pas de taille qui sont indiqués voilà voilà en tout cas cette manette est compatible xbox one et microsoft windows 7.18 et windows 10 la seule différence c'est qu'elle est paramétrable uniquement sur windows 10 et xbox one donc je l'ai touché 129 euros sur amazon je mettrai le lien dans la description et ben voilà vidéo de présentation et d'unboxing rapide n'hésitez pas à liker partager la vidéo poser des comment des questions dans les commentaires je me ferai une joie d'y répondre je réponds à tous les commentaires vous pouvez le voir sur toutes mes vidéos j'accorde beaucoup d'un tas d'importance à l'interaction qui entre 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 moi et vous vous avez des questions n'hésitez pas des fois vous donner des réponses dans les commentaires c'est nickel c'est un échange que j'adore sur sur youtube donc n'hésitez pas voilà voilà et puis il y aura une vidéo on va dire test qui viendra un petit peu plus tard je vais me laisser le temps de jouer avec de bien apprécier bien le voir les points forts et les points faits sur cette console et pouvoir vous orienter sur un éventuel achat écoutez en tout cas moi de ce que je ressens à première vue je regrette pas elle est magnifique après il faut voir faut voir à la longue le temps de s'adapter un bien sûr il ya un temps d'adaptation pour jouer à des palettes faut pas se leurrer ça va pas venir tout seul mais en tout cas ça me permettra de ne pas quitter le joystick grâce à ces quatre palettes ne pas perdre de temps et puis pour les jeux de voitures type forza et tout ça on a la possibilité par la suite de passer les vitesses comme sur une ferrari avec les palettes au pad pas au volant pour ce coup ci mais au pad et ça peut être bien sympa voilà voilà je vous dis à très vite ciao